Il est 15h. Bon après-midi tout le monde et bienvenue à tous ceux et celles qui viennent de se joindre à nous à 100% Nouvelles. Rendons-nous immédiatement au Lac-Saint-Jean pour cette nouvelle de dernière heure. Chloé, un confinement qui est présentement en cours, ça se passe dans une école secondaire d'Allemands. Oui, voilà, donc confinement qui est en cours depuis midi. Il y a de l'action en fait dans les dernières secondes. Donc les policiers qui viennent tout juste d'entrer à l'intérieur. Donc je vous le répète, un confinement qui est en cours depuis midi au pavillon Wilbroix-Dufour en fait. C'est un individu ou des individus qui aura été aperçu à proximité de l'école. Donc c'est pour cette raison qu'on a interpellé la Sûreté du Québec et par la suite, on a confiné les élèves dans les classes. Donc tout le monde était dans les classes avec les lumières fermées. Bon, plusieurs parents également qui se sont déplacés aussi à l'école pour s'assurer que leur enfant était correct à avoir des nouvelles également. Mais ce qu'on tenait à dire du côté de la Sûreté du Québec, c'est que c'était un confinement préventif pour le moment et qu'ils vérifiaient certaines informations. On peut écouter quelques parents. Ben oui, c'est stressant. Ce n'est pas quelque chose qu'on vit en général en région. Donc, mettons que c'était stressant pour la plupart des parents. Moi, quand j'ai dit ça, j'ai embarqué dans mon auto, je me suis ennuyée tout de suite. Je n'ai pas attendu. Bon, totalement. Je veux savoir ce qu'il y en a avec la sécurité de mon garçon. C'est primordial. On a parlé avec des policiers qui nous ont dit que l'intérieur était sécurisé. Ça fait que c'est sûr que ça nous rassure de savoir ça. Mais l'important pour moi, c'est d'être ici en ce moment, de savoir ce qui se passe exactement. Chloé, vous avez pu parler à la direction? Oui, voilà. Rapidement, l'école, la direction qui se sont mobilisées, ce qu'on m'expliquait, c'est qu'on a un plan, justement, au cas où des situations comme celle-ci se produisent. Donc, rapidement, les professeurs qui étaient à l'intérieur ont mis en place certaines mesures. Il y a un moment de notre personnel qui a vu quelque chose qui pouvait paraître suspect sur l'heure du midi. Donc, a décidé d'appeler la Sûreté du Québec. La Sûreté du Québec a décidé de faire un confinement barricadé préventif pour évaluer la situation. On a des protocoles qui sont en place depuis déjà plusieurs années. Il y a des pratiques qui se font. À chaque année, il y a des mises à jour de tout ça. Donc, les écoles savent quoi faire. Donc, Julie, on est en attente de développement. Je le répète, les policiers qui viennent tout juste d'entrer à l'intérieur de l'école. Donc, confinement barricadé qui est en cours depuis midi au pavillon Wilbrois-Dufour à Allemars.